Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce 7 juillet 2020 Mais, avec ma deuxième journée de retour au travail, vraiment heureux, ça fait du bien de retrouver le monde Puis de retrouver sa routine, mais surtout le monde, ça, ça me manquait énormément Le contact, mes clients, j'en ai perdu quelques-uns Il y en a un, entre autres, un haïtien, un bonhomme vraiment extraordinaire Ceux qui sont de Montréal, vous allez peut-être savoir de qui je parle Il y avait deux, trois restaurants de cuisine créole, d'un à Cartierville Et un autre qui était, je pense, dans le coin de Montréal-Nord, puis un autre ailleurs Mais, en tout cas, au moins deux, il y en avait vendu un, celui de Montréal-Nord, il y avait gardé celui de Cartierville Un bonhomme dans la cinquantaine, avancé 54-55 ans Souvent, c'est moi qui le servais ou c'est ma collègue Sonia Il venait souvent avec sa femme ou la famille, mais lui était très occupé, souvent il venait seul Maison en Floride, maison en Haïti, un bonhomme d'affaires Généreux, gentil, on placotait C'était vraiment un homme intéressant Les Haïtiens sont une communauté, moi j'ai beaucoup d'amis haïtiens Une des communautés les plus formidables Vraiment à découvrir si vous avez des voisins haïtiens ou de la chance de rencontrer des haïtiens Vraiment du monde avec qui on connecte C'est du monde généreux, c'est du monde gentil Un de mes profs de yoga, Reggie Un haïtien, un des profs préférés Vraiment des gens formidables Comme tout le monde, mais il y a un petit attachement spécial avec ces gens-là Parce que c'est du monde qui ont souffert beaucoup Trop généreux, trop bons, trop bonasses Leur gouvernement les ont abusés tellement Et les gouvernements aussi étrangers Donc c'est du monde qui en ont souffert, qui en ont bavé Puis j'ai appris qu'ils étaient décédés Aujourd'hui, hier, Sonia, ma collègue Elle ne le savait pas non plus, elle l'a appris aujourd'hui Puis elle m'a dit, Jean, sais-tu qui est décédé ? J'ai dit non Puis là, tout de suite, j'ai fait le lien Quand elle m'a parlé de ce bonhomme-là Lui, c'était un gars qui avait le diabète Quand même était vraiment sous contrôle Je ne l'ai même jamais vu se piquer Et naturellement, avec des préconditions comme celle-là Il a attrapé la COVID-19 Puis il en est décédé J'ai servi un couple aujourd'hui, un jeune couple Une, elle est infirmière Et lui, il travaille dans l'entretien Les deux travaillent à l'hôpital de Cartierville Puis ils m'ont raconté que c'était l'enfer C'est un virus qui n'a rien à voir avec la grippe Puis même l'autre infirmière que j'ai servie hier Qui travaille aussi au même hôpital Mais elle qui est d'origine latino-américaine Elle aussi, hier, m'a dit Parce que à un moment donné, j'avais abordé J'ai dit, c'est comme un virus de la grippe Elle dit, de quoi tu parles, Jean Ce n'est pas un virus de la grippe, c'est à l'ordinaire C'est quelque chose de complètement différent C'est virulent Puis pourtant, moi, j'avais publié depuis décembre, janvier, février Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos sur ma chaîne Patreon Qui venaient de Chine De gens qui filmaient Avant de se faire couper l'Internet Puis les téléphones Puis on a reçu beaucoup d'images Puis j'en ai partagé Le monde qui tombait Comment on allait barricader les maisons Confiner les gens Tu ne pouvais même pas sortir Puis c'était un ordre Où on allait sortir de là Puis on t'amenait dans d'autres endroits C'était vraiment très, 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 très grave Il n'y a pas eu 4000 morts en Chine Il y en a eu bien plus que ça Puis on voyait le monde tomber Tu voyais le monde dans les couloirs d'hôpitaux Parce que c'est une maladie virulente Qui n'a rien à voir avec la grippe Enlevez-vous ça de la tête là Toutes les conspirationnistes Ça n'a rien à voir avec la grippe Rien, rien Puis quand tu parles Puis tu connais du monde De l'intérieur Du système de santé Ils te le disent eux autres Ça n'a rien à voir avec la grippe Puis encore même La jeune demoiselle d'aujourd'hui Qui est une super infirmière Elle me dit Même si tu n'as pas de symptômes Puis tu développes Et tu es positif Cette maladie-là Va peut-être te laisser des cicatrices Des marques sur les poumons Qui vont venir te causer des problèmes plus tard Et même ceux qui ont été malades Qui l'ont atteint Et qui ont été atteint Puis qui ont développé beaucoup de symptômes Tu avais les poumons Qui éclataient Ou tu avais le foie Et même les reins Qui étaient touchés par le virus C'est quelque chose d'extraordinairement puissant Et c'est la raison pour laquelle Tous les pays Ont confiné Parce qu'on a vu Probablement eux On a eu les rapports De vraiment tout ce qui se passait Puis on n'a pas voulu dire au monde Comment c'était virulent Parce que c'est vraiment épeurant Quand tu voyais le monde Tomber littéralement Paf dans les rues Dans les hôpitaux Dans les couloirs Parce que c'était ça la réalité On n'a pas voulu affoler le monde Mais eux autres ils savent C'est pour ça que Hey tu as des pays comme l'Iran Qui ne sont pas des pays alignés Parce qu'ils ont confiné le monde Puis plein d'autres pays Qui ne sont pas alignés Avec les États-Unis Ou la gamique Puis ceux que tu dis Ceux que tu dis Qui sont dans le gamme Qui ont tous confiné Leur population Ce n'est pas pour rien Tu as des membres Du gouvernement iranien Qui ont été infectés Depuis le début Il y en a un qui est mort Un ministre important Là aujourd'hui Tu as Jair Bolsonaro Un autre clown Qui prétendait que ce n'était rien Qui était en train de pleurer Je l'ai vu pleurer à la télé Il a attrapé la maladie Il a été testé positif Puis il est très malade On ne reconnaissait même plus sa voix Quand il parlait Puis il a enlevé son masque Puis il était en train de pleurer Comme une petite poupée Pendant ce temps-là Aux États-Unis On est en train de battre des records Encore une fois Plus de 60 000 personnes On attend 200 000 morts D'ici quelques semaines Donald Trump Qui a quelques mois Avait dit Si on est capable De maintenir ça À 60-70 000 morts Ça veut dire Qu'on aura fait une bonne job Là ils sont rendus À 120 000 À 130 000 Il n'en a pas fait une bonne job Puis là Les États-Unis Sortent de l'OMS Un autre coup politique De Trump Naturellement Qui veut faire diversion Distrait les gens Accuser l'OMS De mauvaise gestion Bien c'est parce que C'est qui Qui est le président Des États-Unis Là-dedans Puis de toute façon Donald Trump Je ne comprends pas Qu'il se mette à accuser Parce que là Il a tellement été négligent Les États-Unis Sont ravagés Puis ils ne s'en sortiront pas Avant des semaines Et des mois Ce qui va lui coûter Une défaite Humiliante Et les républicains aussi On a pris ça Tellement à la légère Que là Le contrôle est perdu Lui qui au mois de février Disait Début mars Je vous l'avais partagé C'est la nouvelle supercherie Des démocrates Si c'est une supercherie Pourquoi tu sors de l'OMS Puis tu les accuses De mauvaise gestion C'est une supercherie Vois-tu le Il a encore là Juste l'idée De diviser la population Alors qu'il devrait être là En train de la protéger À cause de sa négligence Les Américains Ils sont 52 millions Au chômage Puis des gens Ils vont perdre Leur commerce Faire faillite Tout ça C'est la faute De Donald Trump Et les gens Vont lui en vouloir Énormément Parce qu'il a été négligent Puis là Pour se faire Un petit capital politique Il a sorti de l'OMS Il avait dit qu'on sortirait Puis là aujourd'hui C'est officiel Puis il blâme l'OMS De sa mauvaise gestion Bien c'est parce que Eux autres de fait longtemps Qu'ils sont sur le cas Puis qu'ils ont dit Que c'était grave C'est pas de leur faute Si toi t'as pas pris ça au sérieux Puis t'as pensé Que c'était une supercherie Des démocrates Plein de gens Autour de lui Kimberly Getfell Ou Getfell Qui est la petite amie De son Un de ses fils Qui est divorcé Qui est pas capable De garder ses femmes Qui a été testé positif Les cas Les cas sont Les cas sont Jour après jour Qui est obligatoire Puis t'as plein d'états Comme ceux-là New Jersey New York On a refermé Les salles à manger Puis on envisage plus D'autres mesures aussi En Europe Il y a d'autres foyers À plusieurs endroits On a reconfiné Des centaines de milliers De gens C'est pas une joke Puis te prétendre Que c'est une joke Puis que c'est une grippe Ordinaire C'est vraiment irresponsable Aussi Si t'as des infirmiers Des infirmières Ou des gens Du domaine de la santé Parle-leur Tu vas voir Mais l'erreur Des médias C'est qu'on n'a pas Assez parlé de ça On n'a pas fait parler Assez ces gens-là Pour dire C'est une catastrophe Parce qu'on ne veut pas Alarmer les gens Mais c'est un virus Qui est vraiment pas Sous contrôle Puis c'est quelque chose Qui est vraiment virulent Puis qui va te laisser Des marques Puis des cicatrices Qui vont venir Te hanter plus tard Si tu l'attrapes Si tu fais pas attention C'est grave C'est très 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 grave Faut être très prudent Dans ce qu'on avance Puis de dire Comme Alexis Cossette Trudel Il cite Que c'est fake Que tout a été Monté de toute pièce Pour faire tomber Trump Que les statistiques Sont toutes faussées Que c'est un virus De grippe Ordinaire Wow Quelle irresponsabilité Puis ce gars-là Il se met vraiment Dans l'eau trouble En disant ça Wow Vraiment Très 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 Mais très Très irresponsable Très irresponsable Wow Les États-Unis Publient un nouveau record Quotidien de cas de virus 60 209 Les États-Unis Le pays le plus Durement touché Par le coronavirus Puis t'as encore Un président Qui prend ça À la légère 53 millions De chômeurs Des business Qui tombent Puis qui tombent C'est de la faute À qui tu penses À Donald Trump Mon chum On t'enregistrait mardi 60 209 Nouveau cas Un record Pour une période De 24 heures Selon un décompte De l'université John Hopkins Trump Je ne suis pas d'accord Avec Fauci Sur la COVID-19 Fauci c'est le spécialiste Depuis 40 ans De toutes les maladies infectueuses Puis là Il n'est pas d'accord Avec lui C'est le 7 juillet Ça tombe comme des mouches Ils ne sont pas capables De s'en sortir 52 millions De chômeurs Mais la bourse Continue à bien bien Performer Parce qu'on a donné Des trilliards Puis ça Il n'y a personne Qui en parle Puis Donald Trump Fait tout ça en cachette Plus tout l'argent Qu'on a débloqué C'est tous les amis de Trump Puis tous les riches Qui ont tout pris Il y a plein de nouvelles Là-dessus Je vous reviendrai Là-dessus d'ailleurs Les scientifiques Mettent en garde Contre une vague Potentielle De lésions cérébrales Liées au COVID C'est quelque chose De grand Ça n'a rien à voir Avec une grippe Les illuminés Puis les irresponsables Qui disent Que c'est une grippe ordinaire Moi je ne sais pas Vos informations Arrêtez de prendre ça Chez QAnon Une autre bande De psychiatrisés Qui aura besoin De médication Franchement Les scientifiques Qu'ont mis en garde Mercredi Contre une vague Potentielle De lésions cérébrales Liées au coronavirus Car de nouvelles preuves C'est genre Que la COVID-19 Peut entraîner De graves complications Neurologiques Ce n'est pas la première fois Le sang qui sortait du nez Le sang qui sortait du nez Des oreilles Hey COVID-19 La maladie causée Par le nouveau coronavirus Est en grande partie Une maladie respiratoire Qui affecte les poumons Mais les neuroscientifiques Et les médecins Spécialistes du cerveau Affirment que De nouvelles preuves De son impact Sur le cerveau Sont préoccupantes Coudon Sa vie sur quelle planète Ce monde-là Donald Trump Qui est rendu où Puis il n'y a pas de plan Encore Wow C'est vraiment Vraiment Très inquiétant Je vais vous revenir Avec toutes les autres nouvelles Qui concernent ça Concernant tous ceux Qui touchent les primes Qu'on donne pour les entreprises Toutes les années De Trump Toutes les riches Puis les cas Qui se multiplient C'est vraiment pas un cadeau Wow Sous-titrage Société Radio-Canada